Je suis venue tout banalement au foot à l'âge de cinq ans, en me promenant dans les rues de Brian El Charpeau avec ma mère. On est passés devant le stade municipal où s'entraînaient les poussins et les débutants de Brian. Et puis j'ai jeté un oeil très attentif et puis ma mère m'a attrapé le bras, m'a dit « Tu veux qu'on aille voir ? Tu veux qu'on aille regarder ? » Je me suis dit « Ouais, allez, on y va. » Il y a un éducateur, Patrick Poizet, qui est venu et qui m'a dit « Mais t'as envie de jouer ? » J'ai dit « Je peux pas, je suis une fille. » Et puis il m'a tendu à la chaise une, il m'a dit « Allez, on file ça et puis viens jouer. » J'ai joué jusqu'à ce que je ne puisse plus pouvoir évoluer avec les garçons. Et puis au terme de ces années-là, j'avais décidé d'arrêter de jouer au foot tout simplement. Jean-Claude Richel, qui était mon entraîneur de l'époque à Lyon-le-Château, a contacté Régine Pierre, qui était la présidente de l'Olympique Saint-Lémy, pour lui dire « Attends, moi j'ai une joueuse, tu devrais peut-être n'a convoqué en sélection, elle est pas mal. » Et puis je suis partie en sélection Champagne-Ardenne, j'ai explosé tous les thèses, j'ai battu tout le monde à plat de couture et ça a été le début de ma carrière chez les Femouins. C'était pour moi et pour mes parents important d'avoir un club qui nous accueillirait, qui m'accueillerait dans les meilleures conditions. Et c'est pour ça que je suis restée autant d'années à Saint-Lémy, parce que c'était une deuxième famille et je m'y sentais vraiment bien. J'ai réfléchi parce qu'on me proposait du professionnalisme, mais en contrepartie j'étais bien à Saint-Lémy, j'avais un travail, j'avais ma petite équipe de foot. Je n'avais pas du tout un jour caressé l'espoir de me dire que je pourrais être professionnelle. J'ai décidé de franchir le pas et je suis partie en février 2001. Je partais d'une ville où il y avait 5000 habitants pour me trouver à 5 millions, 10 millions à Philadelphie. J'étais excitée et à la fois angoissée de me dire que j'aurais peut-être du mal à m'intégrer et à trouver ma place et à être la joueuse que j'étais finalement en équipe de France ou en championnat. Je suis passée à deux entraînements par jour sur 7, ce qui est physiquement très éprouvant, avec une population de joueuses très cotée. J'ai eu des périodes très difficiles parce que je pleurais quasiment tous les soirs en rentrant des entraînements, parce que j'étais fatiguée et je me suis dit je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver. Et puis un jour j'ai eu ma mère un soir, j'ai eu ma mère au téléphone qui me dit mais de toute façon arrête de pleurer, t'es là pour un an, quoi qu'il arrive. Ah, bon. J'ai raccroché le téléphone, ça a fait tilt, je suis allée me coucher et le lendemain je me suis réveillée en me disant c'est bon, l'Amérique m'appartient. Les deux matchs qui ont suivi, j'ai trouvé le chemin de défilé et puis après j'ai marqué 14 buts la première saison, je ne sais combien de passes décisives et on a terminé le deuxième du championnat. J'étais devenue la star du championnat américain. Je suis restée trois ans aux Etats-Unis. En 2003, la Ligue, pendant la Coupe du Monde aux Etats-Unis, la Ligue a annoncé la faillite. J'ai pris une grande claque parce que je m'imaginais déjà faire plein de choses là-bas. En plus je surfais sur une vague de reconnaissance qui m'aurait permis de rester expatriée aux Etats-Unis. On a gagné 3-0 et c'était à Gerland. On jouait en levée de rideau des garçons qui jouaient le Chili. C'est toute une histoire de malchance pour une joueuse et de chance pour l'autre puisque je n'étais pas dans la liste des espoirs lors de ma première sélection. Une fille s'est blessée, s'est fait décroiser, j'ai intégré le groupe et à partir de là, j'ai été en espoir et j'ai intégré l'EA. C'est pour ça que j'ai connu ma première sélection au mois de mars, le 22 mars. J'ai fait une passe décisive. Celui-ci, je m'en souviens parce qu'il est hyper important. J'enchaîne une frappe croisée qui bat la gardienne et on s'impose un zéro à l'extérieur. Évidemment, on savait que si on arrivait à s'imposer en Angleterre, en France, on leur donnerait du fil à retourne. C'est la première fois où il y a eu autant d'influence pour un match de foot féminin. Tous ces gens qui vous acclament et qui saluent cette équipe de France Féminin, c'est sûr que c'était fabuleux. Quand le coup de sifflet final retentit, c'est merveilleux. Je me rappelle des images à la fin du match. On est les unes sur les autres et on se congratule et moi, je jette mes chaussures. Je me suis dit que c'est chouette parce que je vais vivre une Coupe du Monde sous mon maillot tricolore avec mes fans américains. Je passais des heures à signer des autographes à la fin de chaque match. Je me suis sentie, au contraire, habiter d'une force supplémentaire. J'ai mon équipe de France, mais j'ai aussi cette reconnaissance. Il y avait beaucoup de fans américains qui venaient supporter l'équipe de France parce que j'évoluais au sein de celle-ci. Ça, ça a été chouette. D'ailleurs, je ne me suis pas mis de pression. Même si le premier match, on est passé à travers, le deuxième, il a fallu absolument faire un résultat et gagner. On a décroché une victoire contre la Corée en in extremis à 1-0. C'est moi qui marque. Et puis, on termine avec un super match au Brésil. On fait match nul, c'est moi qui marque à nouveau. Et on quitte la compétition comme ça, mais on a vécu une belle Coupe du Monde. On fait match nul, un partout. Il ne fallait pas prendre de buts, il fallait gagner avec un but d'écart. Je n'ai pas beaucoup de temps de jeu, donc voilà. Match allé en Angleterre, d'ailleurs, je suis sur le banc. Je rentre même pas 20 minutes, une demi-heure. Match retour, je suis alignée, mais je n'ai pas le coup de rein, je n'ai plus la forme physique. Et puis voilà, je prends un coup de bambou, donc à la fin, j'ai décidé en trois quarts de seconde, c'est terminé. J'arrête l'équipe de France, je finis une année avec une club, et puis après, je tiens ma révérence. C'est un parcours plutôt flatteur, puisque 112 sélections 88, c'est plutôt un bon ratio. Et ça, je le dois à mes collègues, à mes copines, parce que quand on mettait des caviards dans les pieds, ou des services splendides, je n'avais plus qu'à pousser un truc qui met le ballon au fond. Après, il y a aussi des buts où je suis allée chercher moi-même. Mais c'est un travail d'équipe. Je suis vraiment fière d'avoir eu la chance de porter ce maillot, l'équipe de France, à 112 reprises, de faire partie des centenaires, et puis d'avoir marqué, peut-être à ma façon, l'empreinte du football féminin. Sous-titrage Société Radio-Canada